Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com Alors aujourd'hui un spécial RC technique pour les débutants pour donner quelques généralités je ne vais pas trop entrer sur les détails trop techniques mais sur les bougies Alors là j'en ai mis quelques-unes devant moi, j'ai pris dans mon stock, il y a longtemps que je fais de l'RC il y a quelques vintage dedans et j'ai demandé à notre partenaire habituel modelis34.fr qui commercialise notamment les bougies OS et les bougies Hobitech que j'utilise depuis un petit moment déjà donc je suis allé en chercher chez lui pour vous présenter ça alors pourquoi je dis 3 types de bougies alors parce qu'il y a des bougies de type standard alors je vais vous montrer ça on détaillera plus après vous voyez ça c'est une bougie, alors c'est une vieille bougie c'est pour ça qu'elle n'est pas très propre donc c'est des bougies, on peut voir avec un joint en cuivre voilà donc là c'est les bougies que vous avez notamment ici vous voyez toutes ces bougies elles sont livrées avec un joint et c'est ce joint là qui assure l'étanchéité c'est pour ça que c'est toujours important qu'il soit en bon état voilà et après il y a les bougies dites turbo alors c'est pas qu'il y a un turbo dans le moteur loin de là mais c'est parce que la portée regardez il n'y a pas de joint la mise au point ne se fait pas très bien je ne sais pas si vous voyez mieux il n'y a pas de joint excusez-moi voilà c'est une portée conique voilà là c'est un filetage droit là c'est une portée conique vous voyez même le diamètre est légèrement différent du filetage donc celles-ci elles ont assez spécifiques donc il y a des moteurs souvent c'est des moteurs haut de gamme de compétition c'est ce genre de bougies dites turbo voilà donc l'étanchéité se fait sur la portée ici et donc la chambre de combustion est bien sûr adaptée et il faut bien sûr qu'on le montre que ça soit bien propre pour que ça soit bien étanche alors c'est censé donner un petit plus au niveau moteur la forme de la chambre de combustion l'étanchéité voilà je n'ai jamais été hyper convaincu mais pourquoi pas et il y a les bougies dites standards c'est celles qu'on retrouve sur les moteurs un peu plus bas de gamme donc avec le joint et là je dis trois types de bougies parce que il y a deux longueurs alors ça ça doit être une Nova Rossi je vais enlever le joint et ici ça ça doit être une Enya OS et vous allez voir le filetage il est plus court sur cette bougie là c'est pour ça je vois il y a énormément d'erreur à ce niveau là c'est des heures de montage si vous avez par exemple un moteur de type OS ou Alpha des Go tous ces moteurs là souvent c'est des filetages courts voilà donc si vous mettez du Nova Rossi ou avec des filetages longs bien sûr ça ira pas ça va dépasser dans la chambre de combustion et bien sûr le rendement sera pas le bon le taux de compression non plus et si vous mettez une bougie avec culot court sur par exemple un Nova Rossi bien sûr la chambre de combustion aura pas non plus la bonne forme donc ça c'est toujours important donc voilà ça c'est déjà le premier point à vérifier quand vous changez votre bougie quel type de moteur c'est et donc il y a un type de bougie adapté pour chaque moteur culot court culot long et bougie turbo les bougies turbo c'est quand même beaucoup plus spécifique ça c'est assez différent après dans les gammes vous voyez il y a plein de numéros là si je regarde il y a des des 3 des 8 des 5 des 6 des 7 alors tout ça c'est l'indice de la bougie plus vous descendez alors souvent ça commence à 3 pour les voitures RC ça c'est fait c'est des bougies dites chaudes donc elles sont faites souvent le filament est assez fin et ces bougies alors par exemple là je dois bien en avoir une voilà c'est des bougies de ce type là je pense là même ça c'est une ancienne génération il n'y a même pas le type de bougie qui est indiqué mais disons qu'elles sont avec un filetage plus petit alors ça c'est fait pour des moteurs où il n'y a pas beaucoup un taux de nitro qui est faible et de faibles cylindrées par exemple des moteurs pour des 1 dixième voilà avec des 1.5 des 2.5 voilà on met des bougies qui sont plutôt chaudes et aussi plutôt l'hiver ça veut dire quand il fait assez froid les bougies chaudes elles vont fonctionner mieux et même sur des moteurs plus gros de toute façon une bougie chaude il y aura un démarrage qui sera le premier démarrage du moins il sera plus facile il y aura un meilleur ralenti avec une bougie chaude une meilleure reprise mais par contre c'est souvent la vitesse de pointe qui sera un peu plus faible et moi je pense comme les filaments sont plus petits aussi il y a plus de risque de souffler la bougie voilà le filament donc ça c'est les bougies et après on monte alors attention pareil dans les marques une bougie si vous prenez une Nova Rossi 7 ça ne va pas correspondre par exemple à une Hobitech 7 ou une voilà c'est chaque marque il n'y a pas vraiment de standard ils ont si vous prenez une 5 dans une marque et une 5 dans l'autre vous n'aurez pas le même fonctionnement sur la voiture sur le moteur donc ça il faut faire attention quand vous avez une marque je vous conseille de rester dans cette marque ou alors quand vous changez une fois que vous avez changé vous avez trouvé la bonne bougie restez dans cette marque alors là on a par exemple des bougies là une C8 chez Nova Rossi je crois que c'est les plus froides donc le filament est normalement beaucoup plus gros voilà mais si je ne vais pas vous embrouiller avec ça mais normalement le plus simple c'est de vous donner un standard alors un standard voilà si je prends par exemple les bougies turbo oui alors pourtant eux 3 c'est plus petit chez Nova Rossi 3 ça serait une bougie ultra chaude tandis que chez OS c'est une froide voilà comme d'habitude ce n'est pas standard alors moi je vous conseille quand vous avez un moteur turbo si vous êtes débutant vous ne savez pas trop les bougies elles sont chères mais par contre les OS P3 c'est ce que tout le monde utilise quasiment en compétition et c'est fiable c'est vraiment une très bonne bougie voilà donc ça c'est plutôt à réserver aux moteurs de compétition mais vous avez aussi en un peu moins cher et qui fonctionne parce que moi c'est ce que j'utilise perso vous avez la gamme Hobitech alors on peut voir les filaments vous voyez que c'est les filaments là il y a du iridium du platinium du rhodium c'est pour ça que les bougies sont chères c'est parce qu'il y a des métaux qui sont assez précieux pour fabriquer le filament parce que bien sûr il y a des sollicitations qui sont énormes au niveau pression voilà c'est vraiment chauffe il faut vraiment que ça soit de la qualité et là les bougies Hobitech franchement moi je trouve elles sont moins chères il y a quand même une différence une bougie turbo Hobitech en T5 c'est la bougie qu'il faut utiliser généralement je pense je crois j'ai regardé sur le site à Cyril une bougie P3 OS c'est 8,80 là c'est 6,20 donc il y a quand même une belle différence surtout quand on sait qu'une bougie en deux minutes ça peut être dégagé les bougies ça vous n'avez pas de garantie là dessus parce que votre moteur il peut être mal réglé il y a pas mal de choses qui font qu'une bougie peut lâcher assez rapidement donc voilà ce que je vous conseille moi c'est de monter soit de l'OS alors ça c'est plus pour les gens qui font de la compétition ou alors vous avez la gamme Hobitech qui est très bien aussi et qui est moins chère et pour les moteurs donc standard ça veut dire les moteurs qu'on trouve sur les RTR ou les moteurs de début tout cela ils ont généralement des bougies de type standard donc avec un joint alors vous avez ça sur les NEO les RTR voilà et donc là vous avez les deux types là on est toujours chez Hobitech donc vous avez les N alors là c'est une N4 N4 c'est une bonne moyenne là actuellement quand il commence à faire chaud c'est pas mal de mettre du N5 par exemple mais toute saison N4 c'est correct même si c'est peut-être un peu chaud pour les températures qu'il va avoir cet été voilà alors ça c'est culot court toute la série N alors rappelez-vous bien quand vous faites vos commandes ou quand ne vous trompez pas surtout la série N c'est des culots courts donc c'est pour les moteurs OS pour les moteurs Alpha pour les moteurs la plupart des moteurs de RTR de début et là vous avez les P4 alors attention les P4 c'est culot long donc tout ça c'est pour généralement les moteurs italiens alors les Nova Rossi enfin voilà des trucs comme ça qui sont avec des culots long voilà alors ça aussi on peut regretter qu'ils aient pas standardisé parce que c'est énorme le taux d'erreur qu'il y a les gens qui achètent du matériel qui sont souvent pas bien conseillés et qui se mélangent avec la longueur des bougies voilà ce qu'on pouvait dire là dessus après on peut parler aussi un peu de la fiabilité des bougies alors il y a quelques indices qui peuvent vous aider voilà on peut avoir là celle là elle est relativement en bon état la bougie ce qui différencie d'une marque à l'autre aussi c'est pour ça qu'on peut pas vraiment comparer c'est le diamètre ici du puits voilà ça c'est pas standardisé il y a des marques c'est plus ou moins grand diamètre il y a le diamètre du fil bien sûr alors bien sûr quand vous la testez il faut s'assurer que le fil le filament il s'allume sur toute la longueur des spirales vous avez aussi le nombre de spirales qui est très variable d'une marque à l'autre voilà c'est ça c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué parfois de conseiller d'un moteur à l'autre mais c'est pour ça que je vous conseille plutôt de suivre un peu les bougies que je vous ai présentées ça fera normalement c'est les bougies qui fonctionnent partout donc là il n'y aura pas de problème après il y a un autre indice qu'on peut avoir avec le filament c'est sur l'état du moteur et le réglage là vous avez par exemple c'est une bougie qui a déjà été utilisée donc là le moteur on peut voir c'est bien brillant donc ça veut dire que le moteur était bien réglé bon ça tombe bien c'est un de mes moteurs donc ça aurait été un mauvais exemple mais si par exemple le filament ou la portée ici elle est un peu piquée ou si c'est brun tout ça souvent c'est un réglage qui est trop pauvre voilà donc si c'est trop pauvre vous risquez d'amiber le moteur déjà mais les bougies aussi de les souffler par exemple ça arrive que le filament là il fonde alors souvent s'il tombe dans le moteur alors maintenant ça arrive moins avec les bougies actuelles mais dans le temps notamment avec les bougies Enya le filament il fondait et il tombait dans le moteur et le moteur bien sûr ça passait sur le piston entre le piston et la chemise et il y avait une grosse rayure donc on niquait le moteur donc ça faisait cher pour une bougie pour un mauvais réglage ou voilà donc là généralement si vous voyez que ça prend des si c'est un peu piqué tout ça quand vous changez votre bougie c'est que vous étiez trop pauvre donc ouvrez un peu à la reprise et ouvrez aussi le pointeau principal alors autre cause qui peuvent griller la bougie donc c'est ça peut être aussi un mauvais carburant mais ça c'est assez rare ça peut être un taux de décompression qui n'est pas bon alors ça je vais vous montrer quelques exemples ici tiens mais voilà j'avais mis ça de côté ici vous avez un insert alors là vous voyez c'est à peu près correct vous avez un insert dit turbo on le voit parce qu'il n'y a pas le joint voilà et là c'est un standard et on peut voir que la personne d'ailleurs elle s'est plantée elle a mis deux joints de décompression ça c'est un moteur que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps sur une voiture je ne sais pas si vous voyez il y a deux joints de décompression et on peut voir ici donc le filetage voilà la chambre de combustion la forme elle est donc pas bonne c'est à l'intérieur et à mon avis pourquoi elle a fait ça la personne c'est parce qu'elle a dû griller une bougie deux bougies parce que le taux de décompression devait être trop faible donc ça soufflait à la bougie ou ça l'abîmait des fois ça les déforme aussi et donc pour compenser elle a mis deux joints sur la bougie ou alors en se disant ça va décomprimer sauf que ça c'est pas une bonne solution quand ça vous arrive si vous voyez qu'il y a des problèmes de genre là ce qu'il faut c'est regarder déjà l'état de vos joints mesurer et ne pas hésiter à rajouter un joint alors si vous avez suivi mes présentations notamment des moteurs alpha il y a souvent un joint de décompression qui est livré en plus surtout à partir des moyens de gamme ne pas hésiter à rajouter un joint déjà le moteur va un peu moins chauffer on va moins solliciter la bougie le filament risque moins de l'abîmer voilà mais surtout ne faites pas ça c'est quelque chose qui se fait régulièrement moi je le retrouve souvent et pourtant ça c'est un moteur un peu haut de gamme la personne elle a mis deux joints voilà là j'ai un autre exemple voilà là on le voit mieux là vous avez un insert pour bougie turbo voilà et là vous comprenez mieux comment ça fonctionne vous avez la portée qui est conique voilà hop ici plutôt voilà vous avez au fond la portée qui est conique voilà et qui doit s'adapter parfaitement quand vous serrez celle qui fait l'intention et là vous avez la chambre de combustion et ça permet d'avoir une forme une fois que c'est monté qui est plus performante optimisée nous dirons voilà qu'est-ce que je pouvais vous montrer aussi là encore c'est sur une vieillerie un vieux moteur là c'est le parfait exemple de la bougie qui n'est pas adaptée alors là vous imaginez c'est un moteur qui date de Métusalem mais je l'ai démonté hier là pour le refaire le moteur déjà vous pouvez voir que la bougie elle dépasse alors là on est dans le sens contraire au 1 m c'est une bougie pour moteur italien sur un moteur japonais et automatiquement le filetage il dépasse et c'est pas bon bien sûr le taux de décompression déjà le rendement sera nul parce que la forme de la chambre est complètement modifiée elle n'est pas optimisée et en plus on augmente le taux de compression et le risque c'est même de taper au néopiston là si on roule comme ça d'ailleurs on le voit je sais pas si vous le voyez le moteur il a tourné et vous voyez le filament ça se voit bien il est complètement déformé le filament tout ça c'est un problème de taux de compression voilà donc ça c'est des choses importantes quand on fait de l'ARC qu'on s'intéresse un peu au moteur qu'on roule avec il faut vraiment maîtriser un minimum ses paramètres donc ne pas hésiter à remettre quand vous avez des problèmes à remettre un joint de décompression vous n'allez pas perdre énormément en performance voilà donc un petit rappel plus vous montez en nitro plus la cylindrée monte plus il faut mettre des bougies de type froide et aussi plus il fait chaud dehors par exemple des bougies froides et plus vous baissez en nitro alors moi je vous conseille d'utiliser que du 25 ça je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo mais et s'il fait froid l'hiver tout ça plutôt des bougies froides c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure vous pouvez jouer sur deux types de bougies par exemple là c'est les bougies je rappelle pour moteur de type alpha ceux des RTR utilisez des N4 et dans votre boîte du N4 et du N5 et vous adaptez selon la température plutôt la température extérieure ça va l'été plutôt du N5 l'hiver début du printemps plutôt des N4 alors maintenant je voulais aussi un peu évoquer tout ce qui est soquet et système de voilà pour allumer les bougies ça c'est très important parce que c'est souvent des causes de mauvais démarrage on peut beaucoup galérer si on n'a pas le bon matériel alors au niveau des soquets il y a maintenant des systèmes assez perfectionnés avec des acculipos voilà moi je vais vous parler de systèmes plutôt économiques ceux que les débutants vont la plupart du temps avoir alors vous avez ce premier système c'est le plus ancien alors qu'il se fait quasiment plus mais on peut le retrouver encore c'était avec des batteries au plomb voilà en 2 volts et vous aviez ça on avait ça en avion aussi deux pinces croquot qu'on reliait ici à la batterie et vous aviez le soquet voilà qu'on pinçait qu'on mettait bon ça l'avantage c'est qu'il y avait une autonomie qui était appréciable bon par contre c'est sûr que pour l'avoir dans la poche c'était pas hyper pratique alors le système le plus courant qu'ont la plupart des débutants c'est les soquets comme ça il y en a plusieurs types alors généralement on les recharge c'est livré avec le petit chargeur mural bon c'est l'avantage d'être simple alors c'est pas optimisé avec les batteries c'est des batteries enni-image qu'il y a souvent dedans et moi je trouve que c'est des batteries quand même qui sont un peu délicates au niveau charge alors moi je préfère largement le charger avec mon chargeur de terrain le chargeur qui me sert pour charger les accus lipo voilà et j'utilise donc cet adaptateur alors souvent quand vous achetez un bon chargeur ça c'est livré avec dans le chargeur et là vous aurez une charge qui sera quand même optimisée vous pouvez même faire des recyclages ça sera quand même plus fiable et vous avez aussi ce type de fagot qui existe pour les chargeurs et dedans vous voyez vous avez généralement aussi la prise qui permet de charger votre socket après dans les sockets il y en a différents types alors à savoir que la durée de vie des sockets avec ce type d'accu elle est quand même relativement courte ça dépend de beaucoup de choses ça dépend justement de ce que je viens de vous dire au niveau de la charge comment vous la faites de l'entretien si vous faites attention plein de choses alors ça c'est un vieux socket qui doit avoir je pense 15 ans peut-être 20 ans je ne me rends pas compte mais bien sûr j'ai essayé de les charger dans les 2-3 comme ça c'est ce que j'avais à l'époque il ne marche absolument plus et le problème c'est que ce n'était pas démontable alors c'est démontable si vous enlevez la gaine thermo mais bon c'est un peu de boulot et vu le prix des sockets est-ce que c'est valable ça j'en suis pas sûr parce que les sockets les premiers prix je vais regarder chez Cyril moi c'en est un que j'utilise ça vaut dans les je crois avec le chargeur 14 euros quelque chose comme ça j'en profite pour vous montrer quand vous contrôlez voilà votre bougie ça doit s'allumer sur toute la longueur vous voyez ça doit être assez intense parce qu'il y a des bougies quand elles sont abîmées il n'y a qu'une partie qui s'allume voilà parce qu'une bougie peut s'allumer et ne plus fonctionner ça il faut faire aussi attention c'est pour ça qu'il faut avoir des bougies d'avance et surtout garder les vieilles bougies pour contrôler notamment ça c'est des vieilles bougies à mon avis pourtant elle a l'air super propre mais qui devait déconner un peu et moi je m'en sers je la prends toujours avec moi pour contrôler déjà si mon moteur ne démarre pas première chose que je regarde est-ce que mon socket la batterie est bonne bon là je vois que c'est bon en avant marche c'est bon voilà donc il y avait ce type de socket qui est vendu chez Modélis 34 qui a l'avantage de ne pas être cher donc bon quand c'est mort au moins on n'est pas trop c'est pas trop une catastrophe après il y a ce type de socket qui vient de recevoir qu'il n'a pas mis encore en ligne là je viens de le tester c'est vraiment pas mal et dedans c'est soit un accu ou soit on peut mettre une pile par contre attention c'est vraiment un truc de poche il faut penser sans arrêt à revisser ici tout le système parce que c'est en acier et en aluminium et attention il y a certains éléments qui rendent trop dur dedans donc il faut faire attention aux piles ou aux accus qu'on met dedans il y en a certains qui sont voilà le diamètre n'est pas tout à fait standard dans les piles de ce type après vous avez bon là c'est le même mais d'une couleur différente et après ça c'est celui que j'utilise pareil moi je l'ai pris chez Modélis 34 il est livré avec le chargeur et il est livré avec sa batterie qui est livrée à part et là l'avantage c'est que c'est démontable déjà il est beau voilà alors ça c'est pareil ça pensez à toujours revisser cette partie là ça a tendance à se barrer sans arrêt normalement est-ce que j'avais mis l'accu dedans non voilà il n'était pas vous pouvez donc mettre l'accu et le changer si vous avez deux accus ou trois accus ou si vous voulez par exemple ça c'est un accu qui est quand même c'est juste un 1800 mais on peut mettre des accus des 4002 par exemple alors toujours pareil regardez si au niveau de diamètre ça rentre bien et là ça permet de le changer sur le terrain on a un ou deux accus d'avance et on change hop et après il suffit de visser donc ça c'est des trucs je crois que ça vaut 22-23 euros quand je vois que ça ça valait une fortune avant les prix ont hyper baissé alors ça c'est celui qui est je sais qu'il en vente pas mal et vous avez un vue-mètre alors le vue-mètre c'est juste pour contrôler que la bougie marche il ne bouge pas beaucoup ça dépend des on ne peut pas dire que c'est hyper précis mais moi il y a la visibilité moyenne mais par contre c'est vrai que c'est utile pour voir si la bougie ou s'il y a encore de la batterie dedans voilà donc vous avez ce type de soquet que je peux vous conseiller moi je vous conseille soit celui-là ou soit celui-là qui est encore moins cher et qui est vraiment bien et bon quand ils sont vraiment abîmés moi des fois moi j'en gardais des fois pendant deux ans en les étudiant beaucoup et au bout d'un moment c'est sûr que c'est plus long alors si on veut changer il suffit de découper ici d'enlever la cul de ressouder mais bon c'est un peu de boulot après il faut voir si ça vaut le coup voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les bougies si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser soit sur le commentaire de la chaîne YouTube ou soit directement sur le forum de RCMAG alors je vous rappelle les bougies je vous ai conseillé certains types de bougies si vous n'êtes pas trop connaisseurs si vous prenez ça généralement ça va s'adapter à tous les moteurs du moins les moteurs 3.5 même les moteurs jusqu'à comme tous les moteurs gros cubes un peu comme les 28 tout ça qui peuvent se monter aussi sur des RT là ça ira bien ces bougies là et après si vous avez des moteurs beaucoup plus particuliers donc notamment avec des cylindrées qui sont de type 1.5 2.5 là vous pouvez utiliser plutôt alors après c'est pareil c'est toujours une histoire de longueur de bougies notamment pour les bougies standards mais descendez avec des bougies qui soient un peu plus chaudes donc par exemple des N4 des P4 chez Obitec ou N3 P3 voilà ça va dépendre du taux de carburant que vous utilisez et bien sûr de la météo voilà je vous remercie et je vous referai une vidéo parce que je pense ça va un peu avec sur le carburant et j'ai voilà de mémoire voilà je viens de me rappeler quelque chose au niveau des bougies j'ai oublié de vous dire c'est compliqué de ne rien oublier voilà surtout que je me suis lancé un peu à l'arrache sur cette vidéo parce qu'il y a des pales de questions d'un coup là dessus mais sur l'état des bougies si jamais vous avez une bougie qui est abîmée tout ça avec des petits impacts ici et que vous en grillez régulièrement et que vous avez décompressé et que vous continuez à en griller regardez bien la surface l'état de surface de la tête du piston voir si elle n'est pas piquée aussi alors quand elle est piquée ça peut être des petits morceaux de filaments qui ont été dessus mais ça peut être aussi un indice d'un roulement arrière de votre moteur moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois notamment sur des Novart aussi quand le roulement en piste notamment quand le roulement commence à fatiguer il y a des petites particules qui peuvent partir et qui peuvent abîmer votre bougie et le moteur aussi donc ça ça peut être un indice régulièrement vérifier l'état le jeu au niveau de votre ville brequin alors ça je vous le montrerai à l'occasion comment on fait mais aussi voilà l'état même visuel et l'état du roulement mais aussi de la tête de piston voilà l'état de surface de la tête du piston voilà allez j'avais oublié mais là je crois que c'est à peu près bon voilà je vous remercie et donc à bientôt sur youtube et sur notre page RCMAG le forum merci au revoir à bientôt